Pourquoi le soleil et la lune habitent le ciel ? Dans les temps anciens, le soleil était un homme et la lune était sa femme. Ils vivaient ensemble sur la terre, habitaient une jolie hutte, cultivaient leurs champs et élevaient du bétail. Les jours de fête, ils rendaient visite à Lo, une vieille femme très douce. Lo les accueillait toujours avec beaucoup de gentillesse. Elle les invitait dans sa hutte ombragée et leur offrait un bon repas, mais elle ne rendait jamais visite en retour au soleil et à la lune. Un jour, le soleil et la lune lui dirent, « Quand viendra le temps de la fête des grands tambours, c'est toi qui devras nous rendre visite. » Mais Lo hocha la tête. « Je ne peux pas venir chez vous, car quand je quitte ma demeure, tous mes amis me suivent et ils sont trop nombreux pour pouvoir entrer dans votre hutte. » « Je construirai une hutte beaucoup plus grande et nous serons heureux de t'accueillir avec tous tes amis », déclara le soleil. Le soleil et la lune construisirent donc une immense hutte. Ils firent dire à Lo qu'elle pouvait leur rendre visite lors de la fête des grands tambours et qu'ils se fâcheraient si elles ne venaient pas. Lo accepta donc l'invitation. Elle vint accompagnée de tous les habitants de la mer et des rivières, poissons, mammifères marins, crustacés, coquillages, algues. « Entrez donc ! » les accueillirent le soleil et la lune. Lo entra et ses amis la suivirent. La hutte commença à se remplir, puis, très vite, des vagues se mirent à l'envahir. Au début, ce n'était que de petites vaguelettes, mais elles furent vite suivies par de plus grandes et, en peu de temps, ces flots devinrent une grande marée où des poissons nageaient, des crabes circulaient et des coquillages et des algues se prélassaient. Les vagues montèrent d'abord jusqu'à la taille du soleil et de la lune, puis jusqu'à leurs épaules et, finalement, jusqu'à leurs oreilles. « Je vous avais averti, » dit Lo. « Maintenant, il est trop tard. » Le soleil et la lune, désespérés, grimpèrent sur le toit de leur hutte pour échapper à l'inondation. Or, très vite, l'eau monta jusqu'à eux. « Que pouvaient-ils faire ? » D'un grand bond, ils s'élancèrent vers le ciel. Il y faisait bon et chaud, et l'eau ne pouvait pas y monter. Le soleil et la lune purent enfin souffler. Et comme ils s'y plurent, ils y restèrent pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada